La parole est à Annick Girardin pour le groupe 2RDP. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame le Rapporteur, mes chers collègues. La présente proposition de loi répond dans un premier temps à un enjeu de santé et de société fort dans les Outre-mer, à savoir la différence de taux de sucre entre produits vendus dans les régions d'Outre-mer et dans l'Hexagone. Déjà, nous avions tenté en 2011 d'apporter une réponse législative à ce sujet, à votre initiative, Monsieur le Ministre. Face au poids des maladies chroniques en Outre-mer et de leurs conséquences incontestables en matière de durée, mais aussi de qualité de la vie, il y a là largement matière à se féliciter que l'Outre-mer et la France tout entière aient pris la juste mesure des choses et aient choisi de donner un mandat fort à un gouvernement et un parlement majoritairement à gauche. C'est grâce à ce changement à gauche que nous sommes aujourd'hui en mesure de dépasser la fin de non-recevoir qui nous a été opposé en 2011 par la droite sur ce sujet d'urgence sanitaire et sociale et que nous sommes aujourd'hui en mesure de débattre et de voter un texte à la fois urgent et utile. A ce titre, il est particulièrement navrant que le message prévalant au sein des députés de l'opposition est qu'il est une nouvelle fois urgent de ne rien faire sur ce dossier et de le renvoyer à une future loi, à un autre texte, toujours et encore plus tard, et pourquoi pas au calendre grec. Certes, à l'UMP, on a même osé nous affirmer que les Françaises et les Français des Outre-mer seraient quelque part différents, auraient par culture ou par nature, des goûts plus sucrés que les Françaises ou que les Français. Différences, naturellement, qu'il ne faudrait surtout pas brusquer. Une telle attitude, une telle vision du monde était non seulement nauséabande et anti-républicaine, elle était aussi irresponsable. Premièrement, la triste réalité commerciale des sucres rajoutés sciemment dans les produits vendus en Outre-mer est avérée, documentée et chiffrée, et elle est incontestable. Deuxièmement, les conséquences de cette démarche industrielle volontaire en matière de risques supplémentaires d'obésité et ceux de le plus jeune âge sont également démontrées et constituent une évidence. Dès lors, lorsque l'on connaît les effets directs de l'obésité en matière d'hypertension artérielle, six fois plus de risques que chez un jeune de 25 à 35 ans, les effets en matière de diabète de type 2, avec son lot de risques accrus, d'accidents vasculaires cérébrales, infarctus, artérite, de problèmes rénaux ou encore de perte de vue, sans détailler les effets en termes d'insuffisance veineuse et autres. A insuffisance cardiaque ou encore d'arthrose, une telle attitude de la part d'élus de la République est effectivement navrante. Fort heureusement, ce n'est là que posture politique de la part des députés de l'opposition pour justifier leur abstention et éviter d'avoir à se rallier ouvertement à un bon texte de loi. Un texte qui était déjà bon en 2011, lorsque de nombreux députés UMP l'ont immédiatement soutenu et ont persisté, et ça aussi il faut le dire, à le soutenir malgré le revirement de dernière minute de la majorité présidentielle de l'époque. Ainsi, les mesures prévues dans le texte examiné aujourd'hui en séance constituent un bon équilibre entre les enjeux de santé d'une part et les impératifs économiques d'autre part. Si le texte est ferme, et tant mieux, il prévoit néanmoins les dispositions pratiques permettant à l'ensemble des acteurs d'en tirer les conséquences et de le mettre en application sans heure. Accessoirement, messieurs les ministres, il est intéressant de souligner que ces sucres rajoutés n'y sont pas pour rien, me semble-t-il, dans le surcoût des produits vendus en Outre-mer et la cherté de la vie qui en résulte. Il sera essentiel, mais je sais pouvoir vous faire confiance là-dessus, messieurs les ministres, tant nous partageons la même motivation ardente dans la lutte en faveur des pouvoirs d'achat en Outre-mer que les conséquences de la présente loi soient suivies de très près par l'ensemble des instances chargées du suivi et du contrôle des prix et du pouvoir d'achat, afin de s'assurer que la baisse des sucres rajoutés se traduise aussi par une baisse des prix pour les ménages. Aussi, vous l'aurez compris, les radicaux de gauche et le groupe 2RDP se rallient sans hésitation à ce texte qui est emprunt de justice, de volontarisme et de raison. Il est particulièrement louable que notre Commission des Affaires Sociales ait ainsi pris cette occasion pour aborder un ensemble d'autres problématiques visant à favoriser et à renforcer encore la qualité globale de l'offre alimentaire en Outre-mer. Et je remercie également notre collègue vainqueur Christophe d'avoir porté ce texte. Il s'agit ainsi de prévoir une égalité de traitement en matière de date limite de consommation, ce qui relève de l'ajuste basique et du bon sens. Car franchement, ce n'est pas parce qu'un produit doit être livré en Outre-mer que subitement sa durée de vie est supérieure à celle d'un produit livré et consommé en métropole. Le texte met également en place un nouveau dispositif de soutien aux productions agricoles locales en Outre-mer en incitant législativement à leur consommation dans le cadre des marchés publics de restauration collective, ce qui répond non seulement à un objectif évident de développement économique, mais également à des enjeux de traçabilité, de sécurité alimentaire et d'impact environnemental en encourageant le développement de filières locales et de circuits courts. Il faudra en faire de même, messieurs les ministres, pour les productions de filières locales issues de la pêche et de l'aquaculture. S'agissant d'un texte adapté principalement pour le contexte spécifique des départements d'Outre-mer, je me permettrai toutefois, messieurs les ministres, de souligner l'importance de la prise en compte des spécificités de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon au moment de l'adoption de l'arrêté prévu à l'article 1er. Comme vous avez pu le constater lors de votre récent déplacement dans nos îles, et en attente de développement de filières de production locales, que j'appelle de tous mes voeux, notre consommation repose toujours, en grande partie malheureusement, sur l'importation de produits canadiens. Il sera essentiel de veiller à ce que les mesures mises en place pour les DOM n'aient pas pour conséquence inattendue de créer des problèmes réglementaires d'approvisionnement en produits canadiens à Saint-Pierre-et-Miquelon. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, je connais votre attention, ainsi que celle de vos services concernant la défense des spécificités de chaque collectivité d'outre-mer. Et fort de cet avertissement dressé aujourd'hui et de la volonté du législateur, je suis confiant que vous saurez y veiller et mener à bien cet important chantier de justice sanitaire et sociale. Pour toutes ces raisons, le groupe 2RDP votera ce texte sans réserve et se félicite de cette nouvelle démonstration pratique et concrète que notre majorité agit de façon résolue et ambitieuse pour la prise en compte des enjeux spécifiques de l'ensemble des Outre-mer. Merci. Merci.